On a bien conscience qu'on passe sur la période de digestion et en plus on n'a rien prévu en matière d'image donc il va falloir que vous vous concentriez énormément sur nos voix mais je compte sur vous Je suis Delphine Kérosbailly, je suis conseillère livre, lecture, archive et langue française à la DRAC Grand Est en particulier sur le site de Chalon qui correspond à l'ex-Champagne-Ardenne et plus particulièrement référente sur les questions du patrimoine c'est ce qui me vaut aujourd'hui d'être parmi vous sur l'animation de cette table ronde qui va concerner la numérisation on en a un petit peu parlé ce matin à travers l'enjeu de repérer ce qui était numérisé et donc on va revenir un peu en arrière pour voir justement là aussi comment la numérisation est une occasion de coopérer à toutes les étapes aussi bien l'impulsion, la réalisation et puis la mise en ligne Nous avons un créneau de deux heures mais qu'on va essayer d'utiliser de la façon suivante avec à peu près une heure et demie où j'ai demandé aux quatre intervenants que je vais vous présenter au fur et à mesure de leur prise de parole de dialoguer puisque comme l'enjeu c'est de montrer qu'on coopère nous allons également improviser une coopération en direct sur cette table ronde et puis on essaiera de garder vraiment 30 minutes pour les questions parce que ce sont des sujets compliqués et puis vous avez sûrement des expériences aussi qui vous sont propres donc ça peut être des questions mais ça peut être aussi des illustrations des compléments par rapport à votre propre expérience Donc je rappelle l'enjeu de la table ronde c'est comment coordonner les différents programmes locaux et nationaux Il semblait bon quand même de rappeler pourquoi on numérise la presse et pour cela je vais céder la parole à mon premier intervenant qui est Philippe Mezzasalma Philippe vous êtes conservateur des bibliothèques chercheur en histoire et chef du service presse au sein du département droit économie politique de la direction des collections à la bibliothèque nationale de France C'est dire si du haut de toutes ces casquettes vous avez un point de vue pluriel Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement peut-être les spécificités de la presse et pourquoi il y a cette urgence à numériser et cette nécessité de numériser la presse ? Oui effectivement je pense que d'une manière un peu étonnante en France à chaque fois qu'un établissement documentaire se pose la question de que faire de son fonds de presse il repart toujours de cette même question mais au fait qu'est-ce que c'est la presse ? Et je dis un peu surprenante parce qu'en fait les définitions des corpus de presse nous ont déjà été données par les chercheurs dès les années 50-60 on peut penser à Pierre Albert, Gilles Feuillet, Claude Bélanger, etc. dans des ouvrages tout à fait accessibles dans chaque bonne bibliothèque mais à chaque fois on remet, on réinvente la roue de manière un peu surprenante alors comme ça a été dit ce matin effectivement on est sur l'intérêt général et donc l'information générale et là j'ai envie de dire il faut de toute façon couper un peu la chronologie en deux il y a tout ce qui est avant la monarchie de Juillet qui sont les prémices de la presse sa lente installation avec des particularités qui s'éloignent progressivement du livre mais qui restent encore très attachés à celui-ci pour aller à partir de la monarchie de Juillet vers un monde de la presse donc un médium majeur de l'information autour du journal qui est à destination de pluriel et qui crée progressivement ce qu'on va appeler l'opinion publique donc la presse d'information générale on pourrait dire tout de suite et politique pour un clin d'oeil effectivement au bifig mais c'est quelque chose de parfaitement justifié ce sont les news du temps c'est qu'est-ce qui se passe avec des niveaux effectivement de granularité on commence à ce qui est au niveau national et on descend le plus en plus précis donc ce sont des quotidiens d'information ce sont des hebdomadaires à partir de la fin du 19e siècle et des magazines qui apparaissent pour l'essentiel à compter de l'entre-deux-guerres voilà donc il peut y avoir quand on dit généralité ça ne veut pas dire non plus qu'on fait qu'on s'interdit de la presse thématique la presse thématique peut être générale mais elle n'est pas scientifique c'est à dire si on prend l'exemple d'un mensuel comme par exemple psychologie dans lequel vous avez d'ailleurs des chercheurs qui publient d'excellents articles de vulgarisation c'est à destination du grand public c'est une publication commerciale ça n'est pas l'émanation d'un laboratoire ou d'une université c'est bien c'est un mensuel qui est diffusé via les kiosques tout ce qui est messagerie tout ce qui est médias de diffusion de la grande presse ce n'est pas une revue savante comme pour l'être des revues effectivement publiées à Paris 7 d'autre part ce qui permet aussi la périodicité là j'ai parlé du contenu la périodicité permet aussi de faire cette césure quotidien hebdomadaire on est au plus près de l'information à partir du 20ème siècle avec le reportage on va aller sur du magazine mensuel voire du bimensuel toutes ces périodicités indiquent effectivement ce caractère là donc ça c'est pour faire vraiment la part des choses et je rappelle que la presse ce sont des journaux qui sont donc des entreprises commerciales qui appartiennent à des éditeurs qui ont des salariés on ne reviendra pas sur la discussion de ce matin mais effectivement c'est quelque chose qui est assez fondamental puisqu'à l'époque en tout cas pour ce qui nous intéresse pour ce qui est considéré comme étant dans le domaine ou toléré comme étant dans le domaine à 70 ans après publication les journaux étaient censés faire leur affaire effectivement des relations contractuelles avec leurs salariés vous allez me dire oui mais il n'y a pas que ça par ailleurs dans la presse il y a effectivement des tribunes des dessins des photos on y reviendra alors la question de sa préservation c'est celle-ci c'est que qui dit diffusion et explosion de la presse avec la loi 1881 et constitution de l'opinion dit effectivement des journaux à très fort tirage tournés vers l'ensemble des milieux populaires et journaux de très mauvaise qualité puisqu'on passe effectivement dans son deuxième empire d'une pâte à bois mécanique qui est encore relativement correct puisqu'encore prise dans le fil du bois à la fin de l'empire début de la troisième république où là on est vraiment sur du débris avec des cols qui sont absolument nuisibles mais il faut rappeler que ça n'était pas destiné à être conservé à part à la bibliothèque nationale bibliothèque nationale qui d'ailleurs à l'époque était très très furieuse d'avoir à conserver ces milliers de pages qui se déversaient tous les jours et dont on ne savait pas toujours que faire bon donc ça il faut quand même le voir ça n'était pas destiné comme les revues savantes à être conservé ça n'était pas destiné en dehors de la bibliothèque nationale et d'un grand titre de quotidien régional par grande ville alors on est ici effectivement à Rouen mais dans chaque grande commune effectivement on pourrait citer au moins un titre nous avons vaguement parlé d'Amiens je crois à certaines reprises donc on pourrait citer le courrier Picard qui est relié mais en dehors de ça il n'y avait pas on ne conservait pas ou quand on conservait on conservait faute de mieux donc là c'est un papier qui s'auto-détruit pour toute la période de la troisième et quatrième république qui était du multiple parce qu'il était effectivement publié entre des dizaines de milliers d'exemplaires et des centaines de milliers d'exemplaires mais ça n'a été conservé on le voit dans presse locale en ciel que dans quatre cinq six et types d'établissements mais quand on regarde les états matériels en définitive il n'est pas possible de se dire aujourd'hui ce sera ma conclusion de cette intervention là aucun établissement ne peut faire la numérisation seul d'un titre à rayonnement même local à part quelques éphémères dès qu'il y a une longue périodicité il est évident qu'il y aura des lacunes il y aura des états abîmés seule une collaboration à l'échelon du territoire avec l'ensemble des établissements et la bibliothèque nationale au titre du dépôt légal permet aujourd'hui d'envisager d'offrir au public pour la première fois une collection unique totale mais virtuelle voilà et ça c'est vraiment cet enjeu là c'est l'aspect positif de cet aspect justement un peu inquiétant de voir que eh bien voilà il y a quatre cinq exemplaires qui restent en France et souvent il n'y en a qu'un qui est directement utilisable bon voilà donc ça c'est la première étape et à partir de là se pose la question de comment faire puisque comme vous vous en doutez on ne passe pas ces journaux sur un scanner comme ça alors merci Philippe vous nous avez effectivement à la fois rappelé en quoi ils étaient si important ils disent l'histoire en fait ils disent l'actualité en temps réel y compris la politique et vous nous avez rappelé pourquoi il était si important d'éviter qu'ils disparaissent comme le disait Nicolas Georges à bas bruit du coup ma deuxième question et elle sera encore pour vous qu'a mis en place la bibliothèque nationale dont vous nous citiez voilà le rôle comme premier réceptacle de cette presse qu'a mis en place la bibliothèque nationale comme à sa propre échelle au départ comme plan de numérisation quels outils quels corpus alors ça sera une réponse j'ai envie de dire à deux voix puisque le décret de fondation de l'établissement en 1994 prévoit immédiatement l'aide et l'intervention de la bibliothèque nationale pour la mise en valeur du patrimoine écrit en l'occurrence de la presse ancienne en région donc très rapidement on était effectivement c'est très important de savoir que dès le démarrage cette perspective là a déterminé notre mode d'intervention par exemple dès le programme lancé par le président Jeannet donc il a fallu déterminer ce qui revenait ce qui semblait revenir d'une manière un peu évidente à la bibliothèque nationale qui par ailleurs dépôt légal imprimeur également pour l'île de France et donc on est parti sur des journaux publiés à Paris d'abord à diffusion nationale les grands quotidiens comme le Gilles Blas le constitutionnel etc les grands quelques grands hebdomadaires etc et on s'est posé la question ensuite de la presse de Paris également donc presse locale parisienne puisqu'on a trop tendance à oublier que ça existe aussi c'est une presse régionale le deuxième niveau était que faire par rapport au reste c'est à dire à la très grande majorité de la production ce qui a été considéré dans les années de 2005 2010 et qui a plutôt bien marché c'est donner la priorité aux établissements qui souhaitent se lancer dans la numérisation de leur fonds local patrimonial et de n'intervenir qu'en relais ou en aide qu'elles soient techniques qu'elles soient en termes de conseil partenariat etc donc là il y a différents niveaux sur lequel effectivement Arnaud est bien mieux placé que moi pour détailler et d'autre part la possibilité s'il n'existe pas de possibilité en région de numériser certains titres locaux pourtant demandés par des utilisateurs dans ces cas là après avoir bien vérifié auprès des partenaires qu'il n'y a pas cette possibilité de se substituer à eux en numérisant la collection du dépôt légal donc c'est on est parti sur ces sur ces questions là et on a décliné ensuite parce que là on avait une vision géographique des choses alors cette vision géographique on étant donné qu'on alors sans remonter jusqu'à la gazette en tout cas pour le 19ème siècle ça dépendait aussi des territoires de France à l'époque ou ça de leur publication c'est à dire on s'est posé évidemment la question de numériser des journaux publiés dans les anciens territoires et colonies françaises en particulier en Algérie où il y avait trois départements français à l'époque et donc des publications assez importantes mais aussi dans des protectorats comme le Maroc la Tunisie etc et ensuite on s'est dit qu'il fallait représenter une possibilité de donner l'accès à l'ensemble des publics pas seulement des chercheurs mais aussi du grand public qui voudrait faire des recherches sur leur famille leur village leur ville leur quartier etc en fonction aussi de l'ensemble des thématiques couvertes par la presse alors on pense d'abord évidemment aux opinions politiques philosophiques et religieuses donc on a essayé de donner un spectre également en partant des plus importants au départ pour chaque tendance chaque type d'opinion en France des 19e et 20e siècle de l'extrême droite à l'extrême gauche voilà donc on a alors des fois avec des on a commencé par numériser les journaux de la résistance et les mettre en ligne avant de mettre numériser et de mettre en ligne ceux de la collaboration il y a eu quelques petites voilà il y a eu quelques priorités données de cette manière là mais on met tout en ligne avec une éditorialisation qui est factuelle et neutre et enfin on est arrivé également à une thématisation donc à partir de la fin du 19e début du 20e on sait que il y a des journaux thématiques qui se créent c'est à dire que la demande sur le sport par exemple ou la mode est telle qu'il faut sortir ces éléments là du quotidien donc on a des journaux de mode on a des journaux de jeunes on a des journaux de voilà de la petite enfance de cinéma etc etc qui sont de l'information générale là encore pour lesquels donc on a environ 150 corpus thématiques voilà et qu'on retrouve ces corpus vous les retrouvez sur les pages de médiation de Gallica quand vous allez sur Gallica presse et revue vous avez effectivement une arborescence qui vous permet d'aller dans ces différents thèmes de la presse satirique de la presse d'anciens combattants etc etc voilà c'était un peu les axes forts mais en ayant toujours effectivement cette idée de est-ce que nous sommes les plus légitimes à entamer le processus et si si oui pouvons-nous par ailleurs aussi trouver des compléments à nos propres lacunes les collections du dépôt légal elles sont probablement les moins lacunaires sur les titres qui ont paru le plus longtemps mais elles sont quand même un peu lacunaires donc on est toujours très heureux de pouvoir trouver des établissements qui permettent de compléter ces collections Merci alors ça ça fait la transition avec ce que je vais demander à mon deuxième intervenant on a bien compris qu'effectivement même la bibliothèque nationale n'avait pas tout et qu'elle avait donc besoin de travailler avec d'autres partenaires notamment en région Arnaud Dermy donc vous êtes responsable de la coopération régionale de la bibliothèque nationale au sein de la direction des services et des réseaux quel type de partenaires vous avez identifié pour numériser la presse et voilà comment ça se passe quel pilotage quelle impulsion Alors jusqu'en 2018 nous avions un pilotage qui était assez assez faible dans la mesure où d'autres dispositifs états permettaient la production de ressources numérisées sur la presse notamment la MRT et le Drest et par conséquent jusqu'en 2018 nous avons eu une politique assez timide de soutien qui se limitait essentiellement à des manques à la BNF à des titres non déposés souvent des éphémères parfois des titres régionaux en revanche à partir de 2018 nous avons commencé à élaborer un plan de soutien à des actions qui étaient déjà en cours et c'est vrai que cette action de la coopération s'est déployée à la fois donc sur le relais en matière de subvention qu'on pouvait avoir sur des projets déjà existants peut-être que Mélanie tu pourras nous en dire plus tout à l'heure parce que l'Occitanie est un exemple intéressant et puis nous avons également été force de proposition sur un élément de corpus qui nous semblait pertinent dans la mesure où récemment arrivé sur ce périmètre d'action nous sentions bien que nous allions laisser notre chemise en matière de crédit compte tenu de la quantité du volume de la masse que ça représentait et par conséquent l'option qui a vraiment été prise au niveau de la coopération d'emblée ça a été de se limiter à un premier cercle d'intervention ou une priorité on va dire puisque dans la coopération il y a toujours une question de négociation et de navettes et d'échanges documentaires mais en tout cas vraiment de s'arrêter à une priorité qui est la presse d'information générale avec toujours ce souci de pouvoir offrir une homogénéité d'offres documentaires quelles que soient les régions et l'avancement des chantiers autrement dit nous nous sommes vraiment spécialisés sur la presse d'information générale en retenant en priorité ce qui était publié à périodicité comprise entre le quotidien et l'hebdomadaire et publié dans tous les cheffes d'arrondissement qu'on pouvait compter à l'époque donc voilà un petit peu quel était notre corpus de départ corpus de départ qui était bien entendu largement entamé de par les campagnes que le ministère avait soutenu déjà auparavant donc nous avions des ressources déjà en ligne des portails régionaux qui diffusaient éventuellement un bouquet représentatif de l'activité éditoriale en région et puis nous avions également donc le souci de pouvoir en quelque sorte égaliser cette offre sur des régions qui n'étaient pas autant pourvues que d'autres donc cette politique elle s'est développée alors on en parlera peut-être tout à l'heure mais par le biais des pôles associés régionaux puisque la mutualisation elle est documentaire elle est également en matière de financement de maîtrise d'ouvrage et de fait cette cette mise en réseau elle a tout de suite reposé sur un binôme qui a fait ses preuves par le passé et qui continue aujourd'hui à savoir la bibliothèque municipale et le service d'archi départemental voisin en sachant que là encore il pouvait y avoir des répartitions à la fois documentaires mais aussi en termes de conservation qui pouvaient nous permettre d'envisager d'aboutir à un résultat alors sur cette presse d'information générale on avait l'impression de commencer à remplir un tonneau des danaïdes et en fait pas du tout et c'est ça aussi l'une des vertus de cette politique concertée qu'on a pu établir sur le réseau régional c'était aussi de démontrer que il y avait un seuil critique qui était en train d'être franchi en matière d'offres en ligne et que à la cible donc ce corpus il doit être un petit peu en dessous de 1900 titres voilà déjà une première estimation bien entendu c'est une estimation qui est aussi dépendante des échanges documentaires qu'on peut avoir avec nos collègues en région bien entendu c'était une estimation et sur ces 1900 titres toute plateforme de diffusion confondue on pouvait établir déjà un tiers de disponibles ça voulait dire que par rapport à nos tutelles par rapport à nos décideurs et nos financeurs nous pouvions nous étions capables nous étions en mesure de proposer une programmation et éventuellement une date approximative de fin de chantier et en tout cas sur la partie numérisation de masse on pourrait revenir après sur la numérisation à la pièce puisque comme Philippe l'évoquait tout à l'heure nous quelque part nous faisons quelque chose d'assez relativement facile c'est d'ailleurs que nous traitons dans la masse mais il faudra bien un moment aussi on commence déjà à y réfléchir commencer à s'interroger sur les lacunes les lacunes que nous n'allons pas réussir à compenser quel que soit le mode d'interaction qu'on peut qu'on peut monter et sur lequel peut-être des collections privées ou en tout cas une sensibilisation sur le mode de la grande collecte pourrait être envisageable Merci alors notre troisième intervenante va nous permettre justement d'illustrer en fait cette coopération en région Mélanie Marchand vous êtes vous travaillez à l'agence Occitanie Livres et Lectures au pôle coopération en bibliothèque et vous suivez depuis quelques années déjà un programme qui préexistait même à votre arrivée sur la numérisation de la presse est-ce que en lien avec ce que vient de nous dire Arnaud vous pouvez nous dire comment sur vos territoires je dis vos territoires parce que vous êtes le résultat aussi d'une région fusionnée donc vous avez peut-être deux histoires comment voilà a démarré ce chantier de numérisation de la presse allumé c'est mieux moi je suis basée sur Occitanie Livres et Lectures à deux sites voilà on est on est issus de la fusion du CRL Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon Livres et Lectures donc moi je travaille sur le site de Montpellier et j'ai une homologue et l'audimitaine qui est sur le site de Toulouse je suis arrivée à Languedoc Roussillon Livres et Lectures en 2011 mais le programme de numérisation existait déjà depuis la création d'LR2L en 2008 et en effet c'était dans le cadre du pôle associé régional Languedoc Roussillon et il y avait des financements MRT et région la région Languedoc Roussillon est extrêmement investie sur ce plan de numérisation et donc on il y a eu d'abord avec la commission patrimoine vraiment une un enjeu priorité sur la numérisation de ce corpus et donc d'année en année mais c'était avec des moyens malgré tout relativement limités il y avait cette habitude prise de numériser tous les avec des plans à peu près biannuels des titres donc choisis en concertation avec les différents responsables patrimoniaux et comme le noter Arnaud en 2018 donc les deux agences régionales ont fusionné et c'est avec le pôle associé régional Occitanie on a dû adapter les deux historiques des deux agences puisque le CRL Midi-Pyrénées avait mis en place un certain nombre de numérisations mais de manière beaucoup plus ponctuelle et bilatérale et avec un mode de financement aussi différent puisque côté Est en gros le financement c'était gratuit pour les établissements outre le temps de préparation étant humain mais c'était vraiment pris en charge par des subventions alors que côté Ouest il y avait un cofinancement à 50% pour les établissements et donc on a revu la formule pour côté Ouest les 50% restants je crois que c'était la BNF qui les prenait en charge et donc à partir de 2018 on a revu la formule la BNF est venue en appoint à hauteur de 50% la région Occitanie a continué à participer à hauteur de 20% et donc les établissements avaient une participation de 30% et c'est cette organisation généralisée sur l'ensemble du territoire qui a permis d'avoir une force d'impact beaucoup plus massive puisque à partir de 2018 on a numérisé chaque année en moyenne 300 000 pages ça a été de 280 000 à 350 000 avec les corpus évoqués de presse principalement tout ce qui va être la presse politique et d'information générale mais comme la marche à négociation est ouverte n'est-ce pas nous avions aussi des ouvertures sur la presse thermale sur la presse viticole relative au vin et aussi pour les archives départementales tout ce qui va concerner les annuaires départementaux donc c'est vrai que la bascule de 2018 nous on l'a vraiment ressenti en région puisque aujourd'hui là on est dans la phase 2022 mais on a dépassé depuis les origines le 2 millions de pages numérisées donc les 2 millions de pages ne sont pas encore en ligne mais ça montre en gros comment la structuration de ce plan de numérisation avec l'appui des partenaires et en particulier la BNF permet d'avoir un d'avancer et de dépasser des seuils critiques je me souviens en commission patrimoine la première fois j'ai dit on a dépassé le million et en fait 3 ans après on est à 2 millions ça fait même moins moins d'effet 2 millions que 1 million c'est le premier budget de la coopération BNF merci est-ce que vous pouvez nous dire justement comment se fait le choix année après année de ce qui est numérisé alors le choix est un choix concerté chaque année à la période fin juin début juillet j'envoie au partenaire un appel à corpus je crois que je l'ai envoyé en début de semaine d'ailleurs Agnès me dit oui de la tête voilà où je laisse aux établissements jusqu'à fin août pour qu'ils me fassent des propositions de souhaits de numérisation et donc là je reçois des propositions en parallèle Arnaud Dermy nous a fait passer une liste de titres d'Occitanie qui lui semble prioritaire à numériser pour aussi aiguiller les choix des partenaires et suite à la réception de cette liste donc je la fais passer à Arnaud au courant septembre pour qu'il valide en gros les titres donc il y a le fait d'appartenir à ces thématiques même si certaines fois il y a des petites dérogations quand l'intérêt du titre oui en effet il est très intéressant bon ok Mélanie on le prend voilà il y a donc des propositions qui émanent vraiment des établissements qui considèrent que ce titre qui n'est pas forcément connu de la BNF est vraiment important à numériser et jusqu'à présent on n'a jamais eu à faire vraiment de refus dans le sens où peut-être que si un établissement proposait 90 000 pages et qu'on savait qu'au niveau du budget c'était un peu compliqué on lui disait écoute là il y a quatre titres peut-être qu'on va en prendre deux pour cette année et tu gardes les deux pour l'année prochaine donc il y a toute cette cette discussion qui se fait vraiment en bonne intelligence et sur le fait qu'il y ait des thématiques un peu annexes je veux aussi préciser que côté Languedoc-Roussillon c'est vrai qu'il y avait une historique de numérisation plus ancien que côté ex-Midi-Pyrénées ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vrai que le gros de la numérisation va peut-être plus concerner le côté ouest de la région et pour certains établissements ils ont séché en gros tout ce qu'ils avaient à numériser donc le fait d'avoir des thématiques un peu annexes ça peut leur permettre de continuer à participer à cette coopération voilà mais plus à la marge parce que ça va pas être les mêmes volumétries que pour des quotidiens un point important qui a été effectué dans le cadre de nos navettes documentaires c'était le niveau de complétude des collections et il se trouve qu'en fait les seuls refus étaient des refus provisoires puisque au-delà d'un certain seuil de lacunes en fait je jugeais non pertinent la sélection du titre et donc le travail de Mélanie ça a également été d'aller démarcher d'autres structures documentaires en région pour permettre à ces propositions documentaires d'arriver à un taux satisfaisant qui est de l'ordre de 90% on va dire de complétude c'est vrai que quand un établissement propose un titre on essaye à chaque fois de voir sur le département les autres structures qui seraient à même de compléter ce titre pour avoir la collection la plus complète possible numérisée et une fois que les titres sont numérisés les deux établissements reçoivent le jeu entier de données aussi ça fait partie de nos habitudes qui nous semble tout à fait normal et il faut dire aussi que l'intérêt de cette démarche et de ce plan et de cette récurrence c'est que il y a un effet d'entraînement ça veut dire que certains départements qui n'avaient absolument rien numérisé il y a deux ans ils m'ont dit écoute Mélanie on aimerait bien participer comment ça se passe ils participent pour un titre et puis là ils continuent enfin le GERS voilà le GERS ça fait deux ans qu'ils participent et ils nous font de très belles propositions et ça voilà il y a vraiment un effet d'entraînement aussi sur le territoire on voit qu'il y a une coopération voilà entre la bibliothèque nationale et les territoires il y a aussi une coopération entre typologie d'établissements puisque en préparant moi j'ai été surprise par la diversité des établissements qui peuvent participer alors voilà il faut savoir que cette numérisation il sort pas du ciel comme ça il est basé sur une habitude de coopération très forte qui existe en région la commission patrimoine se réunit deux fois par an donc une fois notre territoire fait 13 départements et aussi grand que l'Autriche je vous laisse imaginer notre plaisir voilà ça va de peut-être pour ça que l'Occitanie c'est peut-être pas parlant pour tout le monde on va de Tarbes des Hautes-Pyrénées on le GERS le Lot jusqu'à de l'autre côté le Gard la Lauser en passant par par l'Aveyron les Pyrénées-Orientales donc c'est vrai que c'est c'est très c'est très grand donc on fait deux réunions par an une à Toulouse une à Montpellier enfin en tout cas une côté est une côté ouest pour que au moins les établissements et la possibilité une fois par an de se réunir en proximité et de manière mais là c'est plus pour un suivi général des dossiers et des actions de coopération et puis on va on a mis en place des groupes de travail en fait numérisation là qui se réunissent deux à trois fois par an et qui ne concerne que les établissements qui participent réellement et donc dans cette coopération de cette commission patrimoine c'est tous les établissements détenteurs de fonds donc c'est à la fois les bibliothèques intercommunales municipales les services d'archives municipaux et départementaux mais aussi des musées et voilà et des centres de documentation donc effectivement le spectre est large vous évoquez les archives donc on a avec nous Mathieu Stoll qui donc était l'animateur de la table ronde ce matin mais que je vais représenter donc qui est chef du bureau de la diffusion et de la valorisation numérique au service interministériel des archives de France effectivement les services d'archives aussi ont des collections de presse est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment quelle place en fait prend la presse dans les collections des services d'archives et partant de là ce que ça représente dans un peu je sais que chaque cas est différent mais dans la politique de numérisation des établissements d'archives est-ce que c'est peut-être un peu différent en fait de ce que ça représente pour les bibliothèques merci alors déjà je vais présenter une réponse globale puisqu'il y a plusieurs centaines de services d'archives qui font de la numérisation et plusieurs dizaines qui numérisent de la presse chaque situation est particulière je crois qu'il y a des collègues d'ailleurs dans la salle et si un peu plus tard ils veulent apporter des précisions sur leurs propres pratiques qu'ils n'hésitent pas mais là je vais essayer de vous faire un panorama un petit peu général donc déjà à la base les services d'archives numérisent énormément au sens large c'est entre 25 et 30 millions d'images produites chaque année et bien souvent les programmes de numérisation sont centrés sur de grandes typologies nationales l'état civil les recensements les registres matricules les notaires les hypothèques etc. qui ont tendance à mobiliser une grande partie de l'effort des services d'archives donc la plupart du temps sauf exception ce n'est pas la presse qui constitue l'épine dorsale d'un programme de numérisation d'un service d'archives néanmoins les services d'archives numérisent des collections de presse un certain nombre de collections pour des questions de conservation évidemment d'une part mais aussi parce que pour eux ce sont des sources très complémentaires des recherches qui sont effectuées par leur public assez largement un public de généalogistes et qui après avoir fait la généalogie d'une famille cherche à en connaître en savoir davantage sur l'environnement de cette famille donc c'est très complémentaire de sources comme les notaires ou les délibérations municipales qui permettent après d'ancrer votre votre généalogie dans du concret et évidemment la presse la presse locale constitue de ce point de vue là une ressource extrêmement extrêmement précieuse et qui doit qui on l'espère doit permettre d'élargir le l'utilisation de des ressources qui sont qui sont conservées dans les services d'archives donc les j'ai d'après les échos que j'ai des collègues ils ont bien conscience que pour eux enfin pour du point de vue national l'apport des des services d'archives est principalement un apport de complément et la plupart des opérations qui sont lancées sont à la base lancées comme des partenariats partenariats avec le plus souvent évidemment la biothèque municipale mais parfois bien au delà je citerai juste l'exemple des archives municipales des sables d'Olonne qui ont numérisé le journal des sables avec un partenariat avec la biothèque municipale avec la société d'histoire locale et avec les propriétaires du titre concerné donc les archives se voient bien souvent comme un un partenaire un facilitateur dans le cadre de projets de projets collectifs et cette dimension collective elle s'incarne aussi après dans l'intégration dans les on l'a dit ce matin dans les outils de signalement et de diffusion aussi bien de la BNF que de la baisse mais aussi par l'usage aussi souvent que possible des normes de numérisation qui sont édictées par la BNF que nous incitons nos services à utiliser afin de garantir autant que possible l'interopérabilité des images produites et leur réutilisation donc cette trajectoire de numérisation de la presse dans les services d'archives c'est vraiment ça c'est contribuer à une politique une politique nationale où les services d'archives savent qu'ils ont un rôle à jouer mais où il faut absolument jouer collectif et s'insérer dans des dispositifs communs aussi bien de technique qu'administratif ou de financement Merci donc effectivement on voit que pour les archives même si ce n'est pas au coeur de leur politique de numérisation en fait c'est l'effet d'entraînement dont parlait Mélanie ou Arnaud c'est à dire faire partie d'un projet collectif qui a le plus de chance les voir adhérer à cette à cette dynamique globale alors peut-être intéressons-nous maintenant ensuite une fois que l'impulsion est décidée une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus peut-être je vais me tourner vers vous Philippe quelles sont les difficultés rencontrées les points de vigilance peut-être justement qui sont propres à ce média qu'est la presse qui sont peut-être différentes d'autres d'autres plans de numérisation Oui on part pas de rien je veux dire on a maintenant en France environ une bonne vingtaine d'années voire un peu plus d'expérience de numérisation de la presse qui permet effectivement d'avoir imposé comme modèle progressivement le fait qu'un journal si on veut le rendre accessible il faut retrouver l'unité documentaire correspondant à la lecture c'est-à-dire le fascicule et donc effectivement c'est globalement admis maintenant parce que tous les tous les réseaux tous les établissements n'ont pas fait n'ont pas tenu la même politique auparavant mais globalement aujourd'hui il y a consensus sur le fait que le moyen d'accès le plus facile c'est effectivement en particulier pour un quotidien sur de nombreuses années c'est la date donc avec une indexation du fascicule enfin au fascicule et que donc le fichier documentaire va être celui-ci ça c'est quelque chose de très important la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir c'est que évidemment en 25 ans la production qui a été faite en France Arnaud parlait d'environ 1900 titres déjà en région à la bibliothèque nationale on doit être pas loin je pense de 8000 titres de journaux a fait que il y a quand même une avancée importante on a déjà atteint un premier seuil critique en termes de poids de représentativité mais donc qui nous amène à avoir à devoir affiner nos politiques de sélection documentaire là nous avons fait en 25 ans ce qui était le plus évident c'est à dire l'ensemble des grands titres alors grands titres nationaux régionaux etc. etc. on a fait des découvertes grâce aux recherches des écoles doctorales au travail avec elles effectivement sur des tendances lourdes de la recherche qui nous ont permis de faire sortir un peu des j'ai envie de dire des documents oubliés méconnus etc. maintenant effectivement on a passé ces étapes là il faut aujourd'hui arriver à voir quel type de politique de sélection on met en place à partir de ce cadre déjà constitué deuxièmement et c'est une difficulté actuelle c'est que les documents qui ont été envoyés en numérisation jusque là ont été quand même les documents les moins abîmés pour des questions étant donné que c'était de la prestation externe pour la plupart des réalisations pour des questions de tenabilité effectivement avec des prestataires ce sont des documents voilà qui étaient moins abîmés que ceux qu'il nous reste encore à numériser globalement en tout cas pour la période que j'appelle entre guillemets donc effectivement jusqu'à 1950 voilà on a cette difficulté là aujourd'hui on ne peut pas envisager ou en tout cas beaucoup moins qu'il y a 20 ans de numériser des collections sans préparation importante de ces collections d'un point de vue matériel simplement pour qu'elles puissent être numérisées on ne parle pas de restauration en aucun cas mais simplement de permettre que des documents qui sont en train de s'effriter puissent être manipulés par un opérateur dans le cadre d'un marché sans détériorer plus donc là il y a un travail d'analyse des documents surmatérielles et donc de dévaluation des moyens humains et financiers par rapport j'ai envie de dire au périmètre envisagé parce qu'on peut très bien se dire voilà j'ai un titre qui fait 90 000 pages on va le numériser j'ai le financement sauf que il est en très mauvais état et la réalité c'est qu'il vaut mieux se dire pendant 3 ans nous faisons un tiers ou la moitié du titre mais on est capable de le faire correctement plutôt que démolir le titre en le passant un prestataire qui de ce fait l'abîmera parce qu'on aura voulu tenir des délais voilà donc il y a cette question là qui me paraît vraiment très importante je terminerai sur un exemple effectivement d'où en est nous à la bibliothèque nationale donc dans je ne veux pas revenir dessus ça sera l'objet de la prochaine table ronde mais du conservatoire d'amiens dans cette perspective là et dans le cadre de j'ai envie de dire d'une espèce de troisième phase de la numérisation de la presse à la BNF il a été décidé de s'organiser pour déterminer ce qui pourrait être une collection de références des journaux de la bibliothèque nationale donc on a on a mis en place un comité scientifique permettant de déterminer les titres qui étaient absolument incontournables d'un point de vue historique dans voilà pour le coup des origines aux années 1950 jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la quatrième république on a décidé de borner effectivement à partir de là donc on a essayé de déterminer ce qui n'était pas encore numérisé ou ce qui était numérisé partiellement justement posé enfin le fameux problème des lacunes dont parlait Arnaud tout à l'heure donc se donner les moyens parce que ça ne peut pas être sur la même chaîne de travail quand vous allez introduire quelques fascicules voilà et d'un autre côté vous envoyer un quotidien carton par carton volume par volume ce n'est pas le même travail et donc là il s'agit effectivement de pouvoir répondre à l'ensemble de ces demandes cette collection de références elle doit servir un peu de vitrine également d'appel j'ai envie de dire comme une espèce de préfiguration de ce que la bibliothèque devra entreprendre par la suite après l'ouverture du centre d'amiens donc elle doit être numérisée reconsolidée pour ne pas les restaurer mais en tout cas reconsolidée être en mesure en tout cas d'être prêté dans des expositions ce genre de choses voilà avec des traitements ad hoc et ça doit servir effectivement un petit peu pour nous de trouver cette collection avec ces grands titres là où on est avec un étiage raisonnable d'environ 3000 titres parce qu'au-delà on perd la notion de collection en tout cas de référence et ça doit nous permettre d'établir des process pour ensuite traiter la totalité des fonds de la bibliothèque donc c'est plusieurs effectivement centaines de bibliothèques de journaux en ayant bien fermement à l'esprit que nous irons d'une part à combler les lacunes là mais combler les lacunes ça voudra dire peut-être aussi dans un autre temps des lacunes de titres qui ne sont pas à la bibliothèque mais ça c'est encore une autre histoire oui c'est ce que j'allais vous demander cette collection de référence nationale c'est une collection purement BNF ou c'est aussi un sujet de coopération où l'ensemble des régions vont être sollicités pour compléter cette je crois qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure effectivement c'est une c'est un chantier sur lequel nous ne pouvons pas avancer seuls je crois que c'est vraiment l'unanimité en tout cas des personnes présentes sur cette scène dans la collection de références de la presse que Philippe évoquait il a été identifié une vingtaine de titres de presse quotidienne régionale pour laquelle la coopération de la BNF a été explicitement sollicitée afin de trouver en région les collections que la BNF n'est pas ne peut pas faute de volume de volumétrie traitée par elle-même alors ces titres de presse cotienne régionale on parlera tout à l'heure des process la manière dont on peut en envisager la numérisation mais ce sont des titres que vous connaissez tous et qui effectivement peuvent compléter de manière vraiment évidente l'offre que nous avons actuellement citons Ouest France le bien public les dernières nouvelles d'Alsace le progrès de Lyon voilà donc c'est vraiment des titres qui s'imposent et sur lesquels je pense qu'il y a là encore unanimité sur la priorité que nous allons apporter après sur les modes opératoires on pourrait y revenir tout à l'heure on a bien compris que c'était un projet qui n'était pas encore réalisé juste une petite question par rapport à ce qu'on a entendu ce matin sur la date butoir vous allez jusque dans les années 50 comme on l'a vu les uns et les autres ou est-ce que vous êtes plus alors à la coopération nous nous arrêtons en 1951 en moyenne dans la mesure où on a quand même une masse critique aussi à traiter sur l'avant-guerre qui ne nous permet pas forcément de nous éparpiller bien entendu ça reste là encore à faire de négociations et sur certains dossiers nous suivons aussi les suggestions de nos partenaires en région Mélanie ? oui on est sur 51 aussi sauf exception si un titre se finit en 53 ou en 54 on se dit on ne va pas laisser un bout de collection et on se dit que le temps de la mise en ligne fait que on s'est compris je reviens juste en arrière sur la question de la faisabilité est-ce qu'il y a d'ores et déjà des titres qui ne sont plus numérisables que on sait que voilà c'est trop tard ? un titre qui n'est pas comment dire même un titre qui serait vraiment en morceaux on a eu tu te souviens Arnaud des documents du musée de la résistance voilà de Champigny qui étaient des journaux clandestins de la résistance c'était des titres qui n'avaient pas été collectés par la bibliothèque nationale qui étaient totalement inédits mais qui étaient dans un état de puzzle effectivement là c'est un cas extrême parce qu'effectivement la question du caractère absolument central d'un point de vue historique de ces documents faisait que nous étions dans l'obligation d'aider le musée à les restaurer pour pouvoir les numériser incontestablement parce qu'il y a des questions de moyens et donc de niveau d'urgence si aujourd'hui alors parce qu'on peut restaurer un journal c'est une question de décision et de moyens après la seule limite que je verrais c'est si un journal est tellement brûlé je pense à un titre de quotidien publié en Algérie qu'en fait le papier est devenu marron et qu'on ne distingue quasiment plus l'encre dessus là ça devient très compliqué mais au delà de ça on ne s'interdira rien simplement il est évident qu'on va privilégier de la restauration prestigieuse de titres éphémères un peu glamour etc. au détriment de collections peut-être moins immédiatement prestigieuses mais plus volumineuses et pour lequel je ne dis pas qu'on ne le fera pas mais on ne le fera peut-être pas immédiatement voilà et donc dans les déterminations de corpus se croise la notion de titre emblématique mais aussi d'urgence de conservation voire de données d'usage qui sont les ingrédients qui vous permettent de définir justement dans quel ordre ça doit être fait oui également bien entendu les demandes fortes des lecteurs parce qu'il y a des modes de recherche qui sont sur plusieurs années des programmes de recherche donc on sait qu'on apporte dans ces cas-là effectivement matière à leur recherche la question effectivement le croisement conservation restauration reprendre bien sûr avec l'intérêt documentaire mais aussi je le redis là encore la question de savoir si on peut compléter la connexion auprès d'autres bibliothèques va clairement être un moyen de classement j'ai envie de dire dans l'ordre d'urgence de traitement c'est à dire si on sait qu'on peut compléter un titre incomplet c'est un titre qui remonte forcément dans la liste par rapport à d'autres c'est vraiment la possibilité de mettre à disposition des titres dans leur complétude des titres qui sont des titres à vocation effectivement national en tout cas accessibles nationalement donc on voit que le partenariat en fait c'est plus qu'un moyen c'est un moteur également on a eu récemment une partie à trois bandes c'est l'expression qui vient de vous ce matin une partie à trois bandes récemment parce qu'une commande lecteur à la BNF concernant le titre un titre normand le PERCHE a été ensuite confié à la coopération puisque manifestement les collections BNF n'étaient pas en mesure d'être sollicités donc on a contractualisé avec le département de l'Orne pour numériser les collections du PERCHE qui étaient conservées à Alençon et dans la prestation nous avons souhaité que le produit de cette prise de vue soit chargé d'Angalica automatiquement donc on a aussi mis en place un système à la fois de subventions extérieures de numérisation par un maître d'oeuvre extérieure avec double mise en ligne dans la mesure où nous enrichissions également les collections nationales à partir d'une commande lecteur Merci De ce point de vue là les services d'archives peuvent être des partenaires utiles et précieux pour Gallica puisque notamment les services d'archives départementales disposent de chaînes de numérisation de très haut niveau qui permettent de faire une numérisation de très grande qualité en tout cas d'une qualité suffisante pour intégrer des documents produits dans un service d'archives sur Gallica c'est notamment ce que se préparent à faire les archives départementales de l'audienne qui après discussion avec Arnaud et expertise de leur chaîne de numérisation par les services de la BNF ont signé une convention qui permettra sur le principe de numériser en local des fascicules de périodiques manquant dans les collections de la BNF et de les envoyer directement sur Gallica pour qu'ils y soient chargés donc là aussi une double diffusion pour l'instant on peut là aussi prévoir peut-être par le biais notamment du protocole 3IF la reconstitution virtuelle de collections qui permettrait de s'éviter la diffusion d'un double corpus en ces temps de sobriété numérique qui nous sont demandés mais dans tous les cas sur le principe ça peut offrir de très belles perspectives à la reconstruction de collections complètes et donc à la remontée de certains titres dans les priorités de traitement côté BNF Alors si on numérise comme ça à plusieurs ça veut dire qu'on est d'accord sur la façon dont on numérise la technique est-ce que est-ce que de ce point de vue là il n'y a qu'une seule façon de faire est-ce qu'il y a une sorte de police de la numérisation et si oui voilà qui détient ce rôle de policier de la numérisation pour que en tout cas tout soit interopérable et je ne suis pas sûre qu'il y a un policier mais il y a le référentiel BNF c'est notre bible une bible très bien c'est Roger le BNF alors précisons que effectivement les dossiers que nous instruisons que ce soit tout mode de soutien confondu sont accompagnés d'une offre d'expertise de la part de nos départements de la conservation notamment la relecture des cahiers des charges l'examen des offres des prestataires de manière effectivement à vérifier que c'est éligible enfin qu'à terme il y a quelque chose qui soit éligible et que pour les structures qui n'en ont pas l'habitude il n'y ait rien qui soit proposé en trop ou qu'il n'y ait rien qui ne soit pas proposé et qui soit en revanche très utile et je reviens sur ce que Mathieu vous évoquiez tout à l'heure en matière d'enrichissement au fil de l'eau en quelque sorte à partir des ateliers internes des services d'archi départemental c'est une information et une avancée tout à fait significative parce que nous sommes là en train de nous poser sur nos deux pieds on évoquait tout à l'heure le fait de tailler dans la masse mais nous avons là une solution hybride qui permet aussi au fil de l'eau sans forcément charger la programmation d'un atelier de numérisation en région de compléter à la pièce des collections que nous n'aurions pas la possibilité de traiter à la masse et dans l'idéal cette coopération pouvait être réciproque ou peut-être éventuellement pourrait-on depuis un service d'archives ou une biotech municipale qui participerait à ce dispositif solliciter la BNF pour que elle-même complète l'un ou l'autre des fascicules qui manquent de la collection la plus complète conservée au niveau local ce qui permettrait une coopération croisée un enrichissement croisé et une véritable mutualisation des moyens et des politiques donc ce serait en effet une très belle très très belle avancée alors vous mettez le conditionnel c'est quelque chose qui ne se fait pas déjà parce que j'avais l'impression qu'on avait bien progressé là-dessus c'est une perspective que nous instruisons mais qui comprend d'énormes contraintes alors Philippe tu pourras me compléter bien entendu parce que c'est plus dans ton domaine mais quand on à la BNF on se confronte à une numérisation de masse sur la presse et que nous ne pouvons pas mener deux projets en même temps les équipes nous avons des moyens constants et entre le fait de sortir les collections pour alimenter une chaîne de production industrielle et le fait de sortir les collections pour identifier un fascicule isolé et l'envoyer éventuellement sur une chaîne interne avec un atelier etc. dans lequel on a précisé de quel fascicule il s'agissait et éventuellement s'il y a plusieurs fascicules dans la même boîte etc. c'est un vrai défi en termes de ressources humaines que nous avons je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose oui c'est exactement ça c'est le ce qui fait qu'effectivement nous donnons même la priorité plutôt pour compléter des projets justement de partenaires que de la numérisation de nos propres collections en interne voilà on donne quand même cette priorité à l'extérieur c'est à dire ce qui est justement porté par les établissements partenaires plutôt que ce qu'on a fait nous voilà donc on est dans cette perspective là parce qu'effectivement il faut des chaînes totalement séparées nous avons effectivement une filière interne à la bibliothèque mais qui ne serait pas suffisante à l'étape actuelle pour répondre à la totalité des besoins faut quand même faut quand même se dire une chose c'est qu'effectivement là on est en train de parler de de sur des millions de pages de devoir rechercher x fascicules etc c'est déjà un travail de bénédictin d'arriver à faire ce repérage là voilà donc quand il est fait déjà c'est déjà énorme mais quand on on vient vers nous en disant ah bah on a fait le travail de repérage on a vu que vous l'avez c'était ça bien sûr c'est beaucoup plus simple pour nous dans ce sens là voilà c'est presque plus pragmatique oui en fait c'est une discussion que j'ai eu avec Arnaud Dermy je pense peut-être l'année dernière puisque voilà sur certains titres on avait fait le tour des établissements en région et il est forcé de constater que bon bah à un moment en région on a des lacunes et on voyait bien que le seul établissement en mesure de compléter les lacunes c'était la BNF donc je me suis retournée vers Arnaud en lui disant mais il n'y a pas possibilité qu'il y ait un complément de lacunes comment ça peut se mettre en oeuvre et tu m'as répondu mais oui bien sûr c'est possible mais il faudrait dans ce cas là que vous intégrez vos collections dans Gallica c'est une magnifique transition que je fais oui parce que nous allons effectivement dans quelques minutes jusqu'alors les publications étaient mises en ligne sur une plateforme régionale et alors là quand il nous a dit ça on a fait mais bingo parce qu'il y a un autre souci dont on n'a pas parlé encore c'est que c'est bien de numériser de manière massive et à la volée mais quid de la conservation pérenne de ces données numérisées parce que nous on numérisait avec un format de conservation en TIF juste pour vous donner un exemple la phase 2020 on a 18 Tera de données donc juste mon prestataire de numérisation s'arrache les cheveux dès qu'il doit m'envoyer des disques durs bon bref et en région on n'est pas du tout en capacité d'assurer une conservation pérenne alors on avait pensé voir avec le Cinesse voir avec le château d'Espéran voir avec combien ça coûterait si on allait dans mais bon c'est un coût que personne ne peut assumer non plus et donc c'était une vraie interrogation une vraie problématique qu'on avait donc suite à ce questionnement de la cune et ce rebondissement sur l'intégration de Gallica et ben on a dit oui 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 re bingo on a fait des demandes de subventions on a été aidé par le PNV par la BNF par la région à nouveau et donc là on est en train de mettre en oeuvre un gros chantier rétrospectif d'intégration de 1 500 000 pages dans Gallica donc on va bientôt commencer à la mise en ligne réelle des 1000 paquets par jour là on a pratiquement fini la phase de test et justement dans l'idée c'est qu'une fois que ces collections seront dans Gallica on pourra mettre en place ce chantier complément de la cune sachant qu'un certain nombre de la cune sont déjà repérées ça fait l'objet du travail d'un saisonnier l'année dernière effectivement qui a épluché les sites parce que la grande difficulté c'est également aussi de pouvoir identifier notamment quand le partenaire a numérisé tout ce qu'il avait en fait il sait qu'il a numérisé tout ce qu'il avait mais nous ça ne veut pas dire que nous savons tout ce qu'il a donc par conséquent il y a tout un travail de reprise d'informations de vérification en même titre que pour la préparation d'un train de numérisation de vérification qu'on a bien là un état de collection satisfaisant par ailleurs certaines plateformes continuent à diffuser sur de la double vue à l'unité semestre ou trimestrielle ou mensuelle Philippe l'évoquait tout à l'heure la norme actuellement c'est plutôt l'accès à la date de publication donc il y a aussi un travail de rétro conversion de certaines ressources numériques qui s'impose à nous ça fait partie des chantiers d'intégration auxquels nous nous confrontons pour terminer sur l'intégration qui est effectivement l'un des modes de chantier que nous avons à la BNF nous avons actuellement nous constatons un effet de fonds massif en faveur de l'intégration de ressources numérisées en direction de Gallica vous nous aviez demandé tout à l'heure un peu quels étaient justement les critères techniques sur lesquels effectivement il y avait un début de convergence on a parlé de l'indexation au delà de ça il y en a quand même quelques-uns qui sont véritablement imposés le fait que pour les journaux grand format ils sont absolument indispensables d'avoir une image de haute définition 300-400 des pays parce que pour des questions de confort de lecture sinon ça n'est pas possible en tout cas ça rend les choses très pénibles ça veut dire effectivement qu'en termes de stockage on est soit capable de stocker et ou de faire stocker effectivement chez un tiers ou alors ça veut dire qu'on réduit son corpus mais mieux vaut réduire son corpus en ayant des documents qui seront réutilisables qui ont ce confort de lecture là ça c'est vraiment quelque chose d'important on a commencé il y a 20 ans en numérisant la presse en noir et blanc puis en niveau de gris on est maintenant passé aux couleurs je pense qu'on ne saurait trop dire pour des questions de conservation puisque la numérisation c'est maintenant le moyen le plus sûr aussi de conservation de la presse ancienne qu'il faut numériser en couleurs quoi avec une colorimétrie qui soit la plus respectée possible parce que ça permet d'établir des facs similes à l'identique et d'éviter de ressortir les documents pour de la consultation simple de les garder essentiellement pour des expositions des éditions etc. ça je pense que c'est quelque chose sur lequel on a vraiment avancé mais qui doivent être véritablement pris en compte autre point important aussi concernant les métadonnées puisque nous parlons désormais de collection d'archivage donc durée pérenne il faut aussi pouvoir documenter le document numérique et donc dans les métadonnées inscrire la date de création du fichier numérique à quel moment à quelle génération nous faisons référence quels sont éventuellement les formats d'origine même si nous nous faisons évoluer nos formats dans des formats non propriétaires il est intéressant de savoir que à la base peut-être nous avions une copie microfilm que c'est passé par du pdf et que nous l'avons ensuite reconditionné en TIF ou en JPEG 2000 il est important aussi bien sûr de soigner les mentions de provenance et ce n'est pas uniquement une question d'affichage politique c'est également aussi de pouvoir et on l'a vu pour les éditions anciennes les éditions incunables et autres de pouvoir savoir sur quelles collections ça a été fait au cas où il y a des défauts ou des particularités d'exemplaires qu'on puisse savoir d'où elles viennent et quelles ont été les collections qui ont été partenaires de ce genre de chantier donc on voit qu'on a on a un référentiel qui en fait ne cesse de pas de se complexifier mais en tout cas de s'enrichir de l'expérience et puis des progrès techniques ça veut dire que parallèlement au chantier de numérisation il y a aussi tous les chantiers de reprise des choses qui ont été numérisées par le passé et qu'il s'agit d'upgrader jusqu'à un référentiel qui est devenu celui d'aujourd'hui il y a un chantier assez passionnant puisque la plupart des plans antérieurs à 2018 ne comprenaient pas forcément comme critère d'éligibilité à subvention la mise en et par conséquent on tombe souvent sur une masse on tombe souvent sur une masse dormante soit stockée sur CD-ROM soit stockée sur CD-ROM pardon c'est un petit peu aussi le chantier que nous c'est un petit peu aussi le chantier que nous instruisons dans le cadre des pôles associés régionaux c'est à dire de pouvoir lancer en région une enquête préliminaire pour savoir pour ne pas faire de travail en double pour savoir s'il y a déjà des numérisations qui ont été effectuées où elles sont dans quel état elles se trouvent actuellement et de pouvoir instruire là encore sous le mode de la mutualisation régionale de pouvoir instruire un chantier de rétro-conversion alors on parlait notamment des double pages qui passent en monopale en monovue on parlait éventuellement du cropage on parlait éventuellement des métadonnées de pouvoir vraiment saisir cette masse dormante dans sa globalité et de nous permettre d'être à côté de ce qui est déjà acquis en matière de ressources numérisées mais non en ligne de pouvoir se concentrer sur des séries qui elles n'ont jamais connu cette numérisation c'est vraiment un chantier tout à fait passionnant parce qu'on rencontre encore des belles surprises et puis on sait combien voilà dans les chantiers de numérisation il y avait cet enjeu de mettre en ligne et c'est aussi pour ça que PNV par exemple insiste beaucoup sur cette information parce que par le passé on a numérisé et pas toujours mis en ligne dans la foulée donc d'où ces collections dormantes avant de passer à la question de la mise en ligne peut-être un mot des financements puisque bon on a coutume de dire que voilà c'est le nerf de la guerre dans le domaine de la numérisation donc on a aussi un certain nombre de possibilités et de partenariats qui dépendent j'ai l'impression aussi de la nature de la personne enfin de l'institution qui numérise alors peut-être un bref rappel vous me compléterez si besoin donc on a déjà pour les bibliothèques territoriales la DGD la dotation générale de décentralisation qui est quand même le moyen pour l'état pour les dragues d'accompagner de façon parfois très importante alors ça dépend ensuite d'une région à l'autre mais on peut aller même jusqu'à 80% du montant hors taxe de la numérisation donc c'est quand même un moyen important on a nommé PNV tout à l'heure donc PNV c'est ce programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels alors en Occitanie vous l'avez mobilisé pour le transfert de données de vos bases régionales à la BNF c'est aussi PNV un outil de numérisation enfin de soutien financier à des programmes de numérisation qui peuvent donc concerner notamment les services d'archives ou des musées qui ne pourraient pas émerger à la DGD mais qui pourraient être accompagnés de cette façon et puis on l'a mentionné un peu en pointillé il y a aussi une participation financière qui peut être sollicitée dans le cadre de la coopération avec la BNF Arnaud ? tout à fait nous avons d'abord soutenu à hauteur de 50% sur la production numérique et nous avons monté depuis l'année dernière à 80% de manière à être au maximum de l'aide que l'Etat est en mesure d'apporter à ce genre de chantier et vraiment d'encourager ces actions de numérisation j'ajoute que la subvention s'adresse à la fois à la production numérique et aussi aux rétro-conversions et à l'intégration dans Gallica Gallica étant adossé à notre système de préservation et d'archivage réparti SPAR qui est donc notre garantie d'archivage pérenne donc la solution d'archivage pérenne gratuite elle passe également par une diffusion en Gallica à défaut c'est du tiers-archivage donc c'est une prestation j'en profite aussi pour évoquer un chantier que nous avons ouvert en 2020 et qui est tout à fait aussi novateur à la BNF qui est l'ouverture de notre propre marché de numérisation à des collections extérieures c'était le cas auparavant déjà pour tout ce qui était monographie et revue nous avions également une chaîne concernant les documents à haute valeur patrimoniale ou à manipulation délicate peut-on dire et depuis 2020 nous nous sommes lancés également sur l'ouverture donc du marché BNF de numérisation de la presse avec un échantillonnage salut Valérie Louison puisque c'est à elle que vous pourrez vous adresser spontanément j'allais dire à la fin de cette journée si vous souhaitez avoir plus d'informations mais ceci dit donc à titre d'échantillonnage nous sommes fait la main sur quelques collections pour savoir si effectivement il était possible et à quel degré de contrainte il était possible d'envisager cette campagne et à partir de 2021 nous nous sommes lancés sur ce que nous avons été en quelque sorte sollicité à savoir la collection de références de la BNF donc les chantiers sont actuellement initiés voire achevés pour le bien public à Dijon la voie du nord et son antériorité à Lille les dernières nouvelles d'Alsace le mémorial de Bordeaux et puis nous avons beaucoup beaucoup de projets concernant d'autres titres importants donc Ouest France effectivement le télégramme de Brest est Et concernant le plan de subventionnement, nous souhaitons aussi mettre en place une mutualisation des aides de l'Etat et une expérimentation est déjà en cours en Haute-France avec la DRAC Haute-France. De manière à pouvoir, sur le modèle du plan d'action pour le patrimoine écrit, proposer à nos partenaires le dépôt d'un dossier mutualisé prévoyant dans son plan de financement à la fois une aide PNV et une aide BNF. Bien sûr, les calendriers de validation sont légèrement décalés, donc les crédits sont versés à dates relativement distinctes. Mais cependant, c'est pour nous le moyen, effectivement, d'accéder au maximum du financement état. C'est un projet qui sera bien sûr soumis à un examen conjoint des dossiers de candidature. Et une fois que nous nous serons entendus avec la DRAC Haute-France sur la validation de ces listes documentaires, on pourra procéder au cofinancement PNF, PNV, dans la mesure où certains plans de numérisation des valorisations des biens culturels en région ne sont pas forcément assez dotés pour pouvoir absorber tous les dossiers. Donc il était important qu'on puisse vraiment offrir un complément BNF, comme nous le faisons pour le PAP, dans certains dossiers, de manière à ce que l'État puisse vraiment arriver au maximum de sa capacité financière. Alors c'est vrai que ça paraît important, ces 80%. D'un autre côté, la presse, c'est vraiment un bien commun, en fait. Moi, je ne trouve pas du tout scandaleux qu'on aide celui qui est prêt à faire l'effort pour sa collection, sachant qu'en fait, ça va servir aussi à toutes les autres institutions qui conservent le même titre ou qui, au contraire, ne le conservent pas, mais dont le public est bien intéressé de les avoir aussi. Et je trouve que, personnellement, c'est de l'argent bien employé que de se mettre tous autour de cette question. Alors on va maintenant s'intéresser peut-être au point de sortie de tous ces travaux de numérisation, parce qu'on a vu combien ils étaient multiples, combien ils étaient l'affaire de tous. Et donc en point de sortie, mais c'est une constante dans notre dossier presse, il y en a plusieurs, bien sûr, parce qu'il serait trop simple d'en avoir rien. Donc on a, bien sûr, les outils de la Bibliothèque nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, la presse, on la trouve où numérisée quand il s'agit de titres appartenant à votre institution ? Alors, il y a deux modes d'accès. Philippe évoquait le mode, j'allais dire, par support, donc par la page presse consacrée à la presse. Il s'agit de ce qu'on appelle les pages sélections, qui sont des pages éditoriales qui ont été générées via un CMS que nous avons depuis maintenant pas mal d'années, Drupal, et sur lequel nous avons toute satisfaction pour l'instant. Et il y a un accès par région. Donc à chaque fois, nous essayons de croiser à la fois cet accès thématique par support et cet accès par région. Et c'est potentiellement un outil collaboratif dans la mesure où, à mesure que les ressources de nos partenaires vont venir enrichir Gallica, et bien sûr, à mesure que ces partenariats vont se resserrer avec nos collègues en région, il y aura possibilité de créer des corpus ad hoc, soit à l'échelon départemental, soit à l'échelon régional, soit à l'échelon d'une métropole, permettant à ces partenaires de récupérer, via une requête fédérée, toute faite donc, une requête que nous transmettrions par URL, de récupérer une sorte de sous-corpus, de bac à sable dans Gallica, permettant au public de ces partenaires de pouvoir accéder d'un seul clic à ce corpus strictement circonscrit, et concernant vraiment les titres qui intéressent les publics de ce partenaire. Alors ça, je crois que c'est important, notamment, on en avait parlé un petit peu, Mathieu, c'est contrepartie pour les partenaires, cette visibilité de l'effort commun. Oui, tout à fait, c'est... Oui, c'est une façon de pouvoir en effet profiter de la sélection, de cette sélection de ressources dispersées sur Gallica, et qu'un partenaire n'a pas forcément les moyens de reconstituer lui-même, de manière automatisée, en restant en plus dans l'environnement local du site du partenaire. C'est-à-dire que vous pouvez appeler les contenus de Gallica et les afficher dans votre propre site web. Donc c'est en effet une plus-value tout à fait intéressante pour les partenaires. Mais j'avais une autre remarque, on en a déjà discuté avec Arnaud, qui émane d'acteurs comme les archives ou les musées, qui sont parfois plus éloignés des habitudes des bibliothèques que les bibliothèques municipales ou autres. Et j'avoue que les collègues m'ont fait remarquer qu'ils avaient un peu de mal à se retrouver dans l'offre de la BNF, dans le domaine de la presse, justement. Que lorsque ils numérisaient les collections et qu'ils voulaient devenir partenaire de la BNF, ils ne savaient pas si ça allait finir sur Retro News, sur Gallica, sur Gallica Marque Blanche, sur autre chose. Bref. Donc, en termes de partenariat, je pense que ce ne serait pas inutile, là aussi, d'avoir une doctrine qui est expliquée de manière claire pour des acteurs qui, après, doivent convaincre leur collectivité territoriale, leur conseil municipal, leur conseil départemental, en expliquant clairement les enjeux d'un partenariat, ce qui n'est pas forcément toujours facile à faire pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de signer des conventions ou d'échanger régulièrement avec des partenaires issus du monde des biothèques. Je crois que Philippe aussi et Arnaud, si vous voulez répondre sur ces niveaux de... Je ne suis pas la filiale, donc je répondrai en fonction des informations dont je dispose. Précisons d'emblée que les collections qui viennent de nos partenaires sont identifiées comme telles dans Gallica. On peut même interroger dans Gallica par provenance. Précisons également que l'affichage se fait à partir de... Notamment, ce soit la consultation ou le téléchargement, se fait vraiment avec une mention d'origine qui est validée par les deux parties. Ça participe de cet archivage pérenne que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la documentation des matériaux que nous constituons. Ça, c'est un premier point. Concernant RetroNews, nous avions auparavant une collection de galettes de microfilms qui avait été constituée dans les années 80-90, effectivement, dans le cadre d'une campagne faite par une association qui s'appelle la CRPP. Il s'agit du corpus dans lequel la BNFP a travaillé. Donc, il ne s'agit pas d'une captation de ressources qui auraient pu être à l'origine dans Gallica. Il s'agit vraiment d'un chantier complètement parallèle concernant des titres qui avaient déjà à l'époque présenté des difficultés de consultation, de mode de consultation, et pour lequel des collections de microformes avaient déjà été constituées. Par ailleurs, comme ça se présentait sous forme de galettes, l'association a été dissoute, nous avons récupéré à Bussy-Saint-Georges ces galettes, nous n'avions pas techniquement les moyens d'exploiter ces galettes. Souvent, on avait des titres qui se situaient un peu comme un micro-sillon, plus ou moins dans la profondeur de la masse. Donc, c'était vraiment pour nous, techniquement, aussi un chantier que nous ne souhaitions pas mener en plus des opérations que nous avions déjà en cours. Par conséquent, il a été décidé que le traitement de ces bobines qui nous permettait d'avancer de manière vraiment significative sur certaines collections pouvait être traité d'une autre manière et à part. Nous sommes sur un modèle, alors tu pourras me compléter, Philippe. Nous sommes sur un modèle de monopole commercial sur une durée limitée, au même titre qu'au ProQuest pour les éditions anciennes et ça avait fait d'ailleurs l'objet d'une intervention qui a été très suivie lors des Journées des Pôles Associés de 2013, l'ouverture notamment. Donc, nous sommes effectivement sur un monopole commercial, mais sachons aussi reconnaître qu'au terme de cet embargo, nous aurons progressé sur la masse de ce qui aura été numérisé, nous aurons progressé de manière tout à fait pertinente. Après, il s'agit de copie microforme, pas forcément de bonne qualité, etc. Donc, ça n'a pas non plus été pour nous une carte vierge, c'est-à-dire que si nous avions des propositions documentaires de substitution, nous ne nous interdissions pas que ce soit en interne comme en partenariat, nous ne nous interdissions pas de produire de meilleure qualité que ce que fait Retro News. Mais voilà, sachons qu'il y a aussi effectivement ce réservoir qui, à terme, pourra être versé dans la collection nationale avec la qualité qu'elle a actuellement. Je ne sais pas si tu veux. Donc, il y a des titres qui ne sont que dans Retro News, il y a des choses qui ne sont que dans Gallica, et il y a des choses qui se retrouvent dans les deux. Pour répondre, effectivement, à ce que vous aviez dit au départ, ce qui était le point de départ de votre question, aucun établissement qui souhaite numériser en partenariat avec la Bibliothèque nationale ne verra le fruit de cette collaboration se retrouver, sans qu'il le soit au courant, sur le site d'une autre entité que la BNF. BNF et BNFP sont deux entités différentes, d'un point de vue juridique, ça a été dit. Donc, il est évident que si BNFP se trouvait intéressé par cette collaboration, BNFP prendrait la tâche, effectivement, de l'établissement en question, et celui-ci verrait si c'est un autre type, un prolongement à cette collaboration avec la BNF, ça serait une autre collaboration, lui va ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est tout à fait autre chose. Deuxièmement, effectivement, à la Bibliothèque, quand je parlais des critères, il y a la question du critère qualité en termes de rendu d'image, et on s'est rendu compte, pour des questions pas seulement esthétiques et de confort de lecture, que malheureusement, les microfilms produits, au début des microfilms, dans les années 1950, globalement, jusqu'à la fin des années 80, au niveau de la prise de vue, étaient d'une qualité relativement médiocre. En tout cas, qui nous paraissait insuffisante pour le CR. Donc, il faudra qu'on parle après. Et de ce fait, nous n'étions pas du tout tentés par, justement, ce travail qui aurait été assez colossal, de regarder bobine par bobine ce qui s'est trouvé véritablement, pour dire là oui, là non. Néanmoins, et ça, ça doit être également très important de le savoir, la BNF a toujours gardé le contrôle de cette opération. À plusieurs reprises, où il s'est avéré que le microfilm, nous savions qu'il était de mauvaise qualité, c'était un titre trop important pour le patrimoine, la BNF a toujours eu, j'ai envie de dire, la priorité pour le numériser depuis sa collection papier. C'est d'ailleurs un critère sur lequel on peut se mettre également d'accord. On peut numériser d'une manière, j'ai envie de dire, tout à fait pertinente à partir des films qui ont été conçus au milieu des années 90 avec des critères pré-numérisation. Ça, il n'y a pas de problème. Avant, c'est très aléatoire. Il faut vraiment tester. Il faut faire des tests. Parce que ça s'avère, ça peut être très mauvais et non récupérable en termes de reconnaissance. C'est-à-dire, en fait, il faudrait tout repasser manuellement au niveau de l'OCR. Ce qui est dans ces cas-là est totalement contre-productif. Et pour terminer, effectivement, il y avait cet embargo commercial sur les titres pris dans le cadre de cette opération de numérisation de micro-filmage par BNFP. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que l'accès à RetroNews où vous créez un compte et vous y avez accès. Vous avez accès à ces documents. Donc, il n'y avait pas d'interdiction de non-accessibilité à RetroNews. Donc, ces titres-là vont progressivement en fonction de la date de production arriver dans Gallica, comme tu l'as dit, effectivement, pour le meilleur et pour le pire. En termes de qualité, il y a des très bonnes choses. Il y en a d'autres qui le sont moins. Mais il n'y a pas de document qui ne serait pas accessible au public, qui serait du domaine public. Voilà. Je pense que là, il y a eu une confusion là-dessus. Quand bien même, certains titres pour lesquels il y avait un embargo ne se trouvaient pas immédiatement sur Gallica. En tout cas, ils ont tous vocation à s'y retrouver au bout des, je crois, sept ans d'exclusivité ou dix ans, je ne sais plus. Voilà. Vous évoquiez Gallica, marque blanche. Avant qu'on s'intéresse aux portails régionaux, peut-être juste un mot pour répondre à la question de Mathieu. Est-ce qu'on trouve des titres de presse et dans quelles conditions ? Il me semble qu'on est sur un autre domaine. Alors, le projet Gallica, marque blanche, c'est un projet de bibliothèque numérique aux couleurs d'un partenaire avec le socle technique de Gallica, le moteur de recherche de Gallica, le visualiseur de Gallica. En revanche, ce qui est vraiment autonome et personnalisé, c'est d'une part l'URL, le nom de baptême de la marque blanche, bien entendu aussi tout ce qui est appareil éditorial et manière de présenter les éléments. Je vais très vite. Dans le concept de la marque blanche, nous avons bien sûr l'apport documentaire du partenaire qui est à l'origine de ce dossier, mais ce partenaire peut également, j'allais dire, faire son marché dans Gallica pour identifier les mystiches manquants, lui complétant ses propres collections. Donc, c'est tout à fait courant et même souhaitable que le partenaire puisse bénéficier en retour de l'apport qu'il fait à Gallica puisque une marque blanche, les collections sont dans Gallica aussi. là, pour le coup, il y a une double diffusion. C'est de pouvoir compléter ces collections sur d'autres titres. Donc, il est tout à fait possible, voire fréquent, de trouver des titres de provenance diverse dans une marque blanche. Est-ce que ça répondait à vos questions, Mathieu ? Alors, effectivement, à côté de ces produits BNF, il y a des portails régionaux. On a vu, avec l'exemple d'Occitanie, que vous aviez deux portails, en tout cas, deux modes d'accès et que vous avez finalement décidé d'y renoncer, notamment pour des questions de conservation pérenne, de poids. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un avenir sur les portails régionaux ? Est-ce qu'il y aurait une tendance comme celle d'Occitanie à quelque chose de plus fédéré ? Est-ce que l'un d'entre vous a une vision d'ensemble de comment évolue la partie mise en ligne pour le public ? Est-ce qu'on... Pour préciser ce que vous venez de dire, c'est vrai que je vous ai expliqué qu'il y avait eu la fusion des deux régions et donc il y avait eu deux approches de diffusion côté ex-Midi-Pyrénées et côté ex-Langue d'Occitanie-Roussillon puisque en ex-Langue d'Occitanie-Roussillon, c'était un portail porté par la région où l'ensemble de la presse numérisée, donc à l'époque on était à 600 ou 800 000 pages, était en ligne avec moissonnage de Gallica ou de partenaires sachant que ça posait le problème de la recherche plein texte parce qu'apparaissait un nombre de titres mais la recherche plein texte n'était accessible que à ce qui était hébergé et donc par rapport à la personne qui fait des recherches ça pouvait être confusant donc ça c'était quand même un point d'achatement qui nous tenait vraiment à cœur et côté Midi-Pyrénées, Palanca qui était un site qui était plutôt de moissonnage qui moissonnait beaucoup de titres qui en hébergeaient certains mais c'était deux approches qui étaient un peu différentes et donc qui traduisaient aussi l'histoire de notre territoire qui était issue de deux régions et donc c'est vrai que par rapport à un Kidam c'est pas très lisible je pense pour l'utilisateur et donc c'est vrai que le choix d'intégrer l'ensemble de la presse au même endroit et en particulier sur Gallica ça permet d'une part d'être accessible vraiment au plus grand nombre d'avoir un accès plein texte sur l'ensemble et que l'importance de cet aspect usage utilisateur ou d'expérience utilisateur je pense que c'est quand même un point qui doit vraiment guider nos décisions ou nos réflexions c'est vrai que tu as raison Mélanie d'évoquer l'effet de décloisonnement sur de la presse qui finalement pouvait se situer sur la plateforme d'une grande bibliothèque municipale sur une plateforme régionale dans Gallica donc à chaque fois effectivement on a des recoupements quand on regarde l'historique de Gallica on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de projets de recherche qui ont été à l'origine ou de projets de numes concertés qui ont été à l'origine de cette offre documentaire et que par conséquent en cherchant bien il y a peu de bibliothèques municipales classées qui ne soient pas dans Gallica à un titre ou à un autre ça peut être un portulant ça peut être un manuscrit médiéval ça peut être un patrimoine littéraire donc il y a cette illusion qu'une bibliothèque même la BNF d'ailleurs qu'une bibliothèque peut concentrer sur un seul point l'ensemble de son offre documentaire numérisée n'existe pas même la BNF il se trouve qu'on a d'autres ressources qui sont ailleurs on a récemment une marque blanche à Toulouse Rosalice en fait on n'a pas toutes les ressources numériques de Toulouse dans Rosalice on le retrouve également dans la base virtuelle des manuscrits médiévaux ou par le truchement de la plateforme de l'université de Toulouse par laquelle d'autres projets ont eu lieu donc voyez cette illusion de pouvoir ramasser en une seule plateforme tout l'ensemble n'existe pas ensuite sur le plan technique sur les plateformes régionales on sent qu'il y a une génération qui est en train il y a un effet cloche qui est en train de se produire où techniquement il y a la nécessité de maintenir et même de transformer l'outil existant parce que les éléments techniques ont fait qu'ils ont évolué il y a donc une obsolescence quelque part qui s'est imposée on constate également qu'en termes de ressources en termes d'équipe les plateformes sont souvent tenues par les agences de coopération et qu'elles pourraient peut-être consacrer leur énergie à d'autres choses que ces questions de maintenance d'archivage etc. donc il y a je confirme il y a un effet de fond massif en faveur de Gallica qui ne se traduit pas forcément par la perte d'une diffusion qui peut très bien uniquement se porter sur l'archivage pérenne des ressources c'est à dire que d'autres plateformes peuvent très bien maintenir une plateforme indépendante mais uniquement sur l'aspect diffusion des ressources et donc elles gardent la main sur leur puissance de feu éditoriale j'allais dire c'est le cas notamment dans le sillon Lorrain de la plateforme l'immédiat donc l'option de l'immédiat ça a été effectivement de solutionner son archivage pérenne en passant dans Spar et donc d'envisager une double diffusion de ces ressources de presse à la fois dans l'immédiat et dans Gallica pour obtenir la gratuité de l'archivage pérenne dans Spar donc il n'y a pas uniquement un siphonnage des ressources régionales c'est donc quelque chose qu'il faut instruire dossier par dossier région par région c'est aussi passionnant de voir que effectivement vérité en deçà des Pyrénées mensonge ou de là donc il faut adapter il faut adapter sa politique de coopération partenaire par partenaire région par région et donc rien Gallica n'a jamais été une garantie de monopole de diffusion on peut très bien envisager effectivement et c'est le cas aussi pour les archives départementales de maintenir une double diffusion avec Spar qui est en appui et toujours en garantie c'est des négociations d'ailleurs qu'on mène avec les archives de l'Hérault en particulier une garantie d'archivage pérenne pour le cas où la plateforme de diffusion externe vient à présenter des signes de faiblesse alors ce qui est important aussi à noter c'est qu'effectivement c'est pas parce qu'on transfère ces données qu'on se désengage de l'action elle-même puisqu'en fait Occitanie va continuer à numériser le soutien de la région va continuer financièrement à accompagner cela même si le point de sortie n'est plus un portail et vous me disiez Mélanie en préparant que vous espérez bien comme le disait Arnaud que le temps dégagé là-dessus vous permettra de travailler plus sur l'éditorialisation et la mise en valeur alors peut-être on va terminer sur justement cette mise en valeur c'est-à-dire comment ce travail on le met en valeur du public du grand public mais aussi du public de chercheurs puisqu'on a commencé par là on a bien identifié que la presse c'était à la fois un objet qui intéresse le grand public et les chercheurs peut-être en commençant par vous Mélanie puis ensuite Philippe si vous avez des exemples de ce travail de valorisation de mise en valeur de cette numérisation parce que le point le plus important c'est quand même le public dans tout ça alors comme exemple il y a peut-être deux points qui peuvent être intéressants un exemple qui est un peu ancien puisque ça date de 2014-2015 du temps d'LR2L on avait eu une grosse action qui s'appelait les chroniques retrouvées du midi avec la création d'un site web et une exposition itinérante sur deux ans dans tous les établissements partenaires du Languedoc-Roussillon avec des commandes d'auteurs aussi des ateliers d'écriture donc ça ça avait été un projet assez structurant mais qui est un peu ancien et dont il n'en reste trace pratiquement que dans nos mémoires et dans mon bureau depuis 2018 c'est vrai qu'entre la fusion qui nous a pris beaucoup de temps pour réorganiser toute cette coopération puis la crise du Covid il va dire que les opérations de valorisation de la presse ancienne au titre de la coopération pour l'instant on numérise beaucoup donc on va intégrer beaucoup et puis je pense que dans un troisième temps on va vraiment se repencher sur on en a déjà parlé en groupe de travail mais on sait qu'il faut prendre les choses les unes après les autres mais par contre on est très attaché justement au lien à développer avec la recherche universitaire et il y a certains établissements comme la médiathèque d'Albi qui est dans la salle qui reçoivent des stagiaires de licence d'histoire régulièrement pour faire des recherches sur des titres et donc les documenter et il y a aussi l'université Paul-Valéry de Montpellier qui héberge un laboratoire le RIR A21 qui est notamment spécialisé sur les médias donc Marie-Ève Terranti vous avez peut-être entendu Paris d'elle voilà donc ça faisait longtemps qu'on se tournait autour en se disant quand même ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble oui oui quand même ça serait bien donc elle est venue plusieurs fois au sein de la commission et nous avons réussi cette année à ce qu'il y ait une doctorante qui travaille sur le corpus de presse régionale avec une bourse doctorale allouée par la région Occitanie donc voilà elle est en première année de thèse elle est venue à la dernière commission pour présenter le début de ses travaux donc sur la fabrique du feuilleton du roman feuilleton régional voilà pour repérer des auteurs régionaux et voir les liens qui peuvent exister entre auteurs régionaux qui créeraient des feuilletons puis ensuite publier dans d'autres titres au national ou autre donc voilà donc c'est vrai que c'est un premier un premier un premier travail et ce qui est vraiment intéressant c'est que évidemment elle va se concentrer sur quelques titres de manière très spécifique mais il va y avoir un travail d'analyse de masse des données donc avec grâce aux altos ou autres grâce à des des algorithmes ou des choses compliquées informatiques que je ne maîtrise pas voilà voilà dans le laboratoire donc le Rira 21 il y a des compétences qui permettent d'explorer de manière informatique et en masse ce corpus qui est quand même absolument vertigineux et voilà on travaille aussi avec Numa Press voilà et j'espère que voilà c'est vraiment un début de partenariat plus étroit mais qui va se concrétiser aussi avec peut-être les chercheurs qui nous diront ben voilà c'est ce que vous ne pouvez pas faire numériser ces titres là ou travailler différemment sur les corpus voilà en fait on espère vraiment qu'il y ait des liens qui se tissent davantage entre les établissements patrimoniaux en région et les chercheurs ça me permet de rebondir c'est toute la la beauté de ces journées d'études c'est d'apprendre des choses qui se passent effectivement dont on n'était pas au courant puisque à la bibliothèque nationale il y a un an on a inauguré un moteur de recherche sur très spécialement les feuilletons dans la presse nationale d'ailleurs qu'on avait soumis à Marie-Ève Terrenti donc on est absolument ravis qu'elle continue effectivement à essaimer au-delà de ça je pense qu'il y a plusieurs questions qui se posent c'est bon numériser on protège numériser on donne l'accès à distance à tous et à toutes ça c'est vraiment fondamental mais au-delà de ça il faut quand même bien voir qu'on ne parle toujours pas du contenu bon parce que si si on conserve c'est pour le contenu de cette presse là ce qu'elle apportait c'est à dire l'opinion à un moment donné or ça on a commencé il y a longtemps à faire du traitement de l'OCR de la reconnaissance de caractère l'OCR avec les calculs d'algorithmes se sont améliorés progressivement mais on sait très bien que ça reste d'un coût très élevé si on va avoir vraiment à 100% d'autres établissements dans le monde je pense à la bibliothèque nationale d'Australie ont décidé de passer dans un OCR correction d'OCR plus participative avec un OCR brut corrigé effectivement par des anciens collègues des enseignants des étudiants justement de master auxquels on donne la possibilité en corrigeant de naviguer dans des corpus ce sont des possibilités parce que la presse c'est essentiellement des ressources de mots et d'images je veux dire mettre aujourd'hui après 20 ans mettre en ligne des titres non océrisés c'est presque un non-sens non seulement par rapport à la recherche mais par rapport au fameux grand public le grand public déjà il a sacrément évolué ses méthodes de recherche je me souviens en 2014 quand on avait décidé de rencontrer dans le cadre de la grande collecte de 1914 des sites web qui étaient des grands sites autour de 1914 1918 ils avaient une utilisation de Gallica presse qui était plus complexe que la nôtre voilà et donc on a vu qu'on était très en retard sur leurs propres besoins leurs propres besoins en termes de navigation textuelle or la presse il y a quand même une chose il n'y a pas de sommaire il n'y a pas de table des matières c'est pas une revue justement donc la question de pouvoir faire des requêtes elle est forcément par le texte à partir de là dans Gallica vous trouvez effectivement il y a je ne sais plus quel est le pourcentage de journaux qui sont déjà dotés d'un OCR quelle que soit sa qualité c'est ça oui je pense et tous les titres étant destinés à être à un moment ou à un autre au Cérisé pour l'instant cette recherche textuelle elle se fait dans tout Gallica donc là laissez tomber dans un seul titre ça commence à se préciser mais enfin quand vous êtes sur le Figaro enfin voilà quoi deuxièmement ça se fait sur un an ou sur un fascicule du titre donc il y a plusieurs choses à faire évoluer c'est il faut aller vers la recherche fédérée sur plusieurs titres ça c'est quelque chose de spécifique à la presse les journalistes ont écrit dans plusieurs journaux en même temps donc on devrait pouvoir permettre je veux faire une recherche de temps à temps sur le constitutionnel le journal des débats et le Gilles Blas pour voir effectivement ce journaliste là ce que j'ai deuxièmement il y a tout un travail sur les entités nommées la question de l'OCR est telle que ne faut-il pas plutôt centrer sur les noms avoir une reconnaissance parfaite sur l'ensemble des noms et tous les noms et pas simplement qu'on renverse nos registres d'autorité auteur tous les noms effectivement de personnes de lieux d'association de manière sur ces aspects là qui sont l'essentiel de la recherche en public qu'on puisse avoir des résultats qui soient sûrs enfin donner des moyens de distinguer une personnalité comme auteur d'un texte ou comme objet du texte pour l'instant on a évidemment du mal à distinguer ça on sait on a fait des études labo dans le cadre d'un partenariat qu'on avait dans le cadre européen avec European Newspaper sur des centaines de pages on arrivait très clairement à identifier les signatures par exemple quand elles existent par le nom et la balise dans le texte le positionnement on arrive à identifier une légende d'une illustration on arrive et donc à chercher dedans on arrive à identifier on a rentré plusieurs centaines de signatures de dessinateurs par exemple qui sont pas dans la légende qui sont dans le dessin bon donc ça ce sont des choses qu'on serait capable de développer mais c'est une question de moyens or là c'est pas le futur pour les utilisateurs c'est ce dont ils ont besoin maintenant et donc là on a un peu écartelé entre notre propre besoin de conservation où il faut qu'on aille très très vite faire de la masse pour numériser le maximum de titres et de l'autre côté nos lecteurs tous niveaux confondus qui nous disent bah écoutez moi quand je cherche des choses sur mon grand-père qui s'appelait Durand et qui a été commissaire de police à Lille et enterré à Rennes comment je fais pour trouver or c'est possible de trouver justement parce que le commissaire en tant que tel il existe bien et on le trouvait dans le petit parisien voilà ça permet aussi quoi d'autre je prendrai et je conclurai là-dessus on parle beaucoup aujourd'hui de retrouver la place effectivement d'histoire la place occupée par les femmes dans l'histoire la presse permet de se rendre compte effectivement cette étude de presse permet de se rendre compte que toute une série d'autrices notamment étaient parfaitement connues et célèbres à leur époque et oubliées par les historiens donc on n'est pas du tout dans le même processus je prends par exemple une journaliste comme Séverine qui commence à être maintenant de nouveau un peu connue mais il y a 10-20 ans qui étaient surtout connus les spécialistes il y a dans la presse des photos de son enterrement il y a des milliers de personnes qui suivent le cortège pareil tout le monde connait Robert Capa pendant des années Garda Taro qui était juste marqué comme étant sa compagne et restait son nom d'un premier photographique vous faites une recherche dans ce soir le correspondant de ce soir en Espagne c'était Garda Taro et pas Robert Capa ces funérailles au Père Lachaise font l'objet de la une du journal et ils disent bien monsieur Robert Capa l'ami de madame Garda Taro je pense que si on arrivait à mettre plus de moyens pour développer la recherche textuelle on offre aux chercheurs de très belles perspectives pour l'avenir merci Philippe parce que là avec cet argument féministe vous nous avez convaincu de l'intérêt de poursuivre de mettre des moyens de continuer je ne sais pas si on a complètement clarifié la question de la numérisation mais en tout cas on voit qu'il y a une vraie convergence d'énergie on s'était promis de laisser un temps pour les questions il est un peu plus court que prévu mais nous avons encore un quart d'heure pour faire un petit peu moins qu'un quart d'heure est-ce qu'on a quand même le temps de quelques questions ou alors est-ce qu'on a répondu à toutes les questions que vous vous posiez sur la numérisation c'était une question que je voulais poser à Mélanie parce qu'il y a en Occitanie une structure très importante qui est le CERDOC alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans la salle mais j'aurais bien voulu savoir un peu les relations que vous aviez avec cette structure qui dépassent en plus votre région donc au niveau voilà donc si vous pouvez en dire un petit mot le CERDOC le CERDOC fait partie de notre conseil d'administration il participe à la phase 2022 de la numérisation ils sont un partenaire comme d'autres établissements par rapport à leur politique par rapport à leur politique de numérisation vous savez que vous avez le CERDOC alors pendant une période le CERDOC avait ses propres opérations de numérisation et en gros on avait tout ce qui était occitan ils le numérisaient eux et nous on ne le numérisaient pas forcément mais là sur la phase 2022 ils ont après je je sais pas si j'imagine qu'ils continuent à numériser de leur côté mais sur la phase 2022 ils ont proposé des titres en partenariat il y avait la revue de l'autre qui était en partenariat avec Mediatek de Carcassonne par exemple donc ils ont des collections qui ne sont pas forcément en Occitan et qu'ils numérisent par le biais de notre marché historiquement le CERDOC a été pôle associé sur la langue occitane et il ne l'est plus depuis 2015 question tout à fait étrangère au sujet la difficulté qu'a actuellement la plateforme Occitanica c'est de présenter une documentation qui à l'origine n'a jamais été documentée en termes de provenance c'est à dire qu'on avait un centre de documentation mais enrichi de nombreuses photocopies ou de prêts qui avaient donc été numérisés et en fait on n'a aucune idée bien sûr il y a un noyau dur concernant Occitanica qui est physiquement conservé au CERDOC mais la grande question c'est de savoir où se situent et d'où proviennent les autres ressources donc il y a toute une instruction en matière d'évolution par rapport à ces informations dont nous parlions tout à l'heure qui est à produire par le CERDOC qui nous permettrait d'aller plus loin avec cette structure moi c'est pas une question c'est juste je voulais faire juste une boucle itérative là on a parlé de la numérisation mais par exemple pour le marché de presse BNF la chose qu'on demande quand même à tous nos partenaires c'est juste pour refaire un lien sur la table ronde qui avait lieu juste avant c'est qu'on demande quand même que l'ensemble des titres soient signalés au CERDOC ça c'est une chose quand même qui est très importante parce qu'un autre accès aussi c'est presse locale ancienne parce que j'ai une chose aussi qu'on demande une fois que c'est numérisé n'oubliez pas de signaler donc voilà c'est aussi pour montrer quand même qu'on essaye de faire des boucles ce signalement en amont est quand même indispensable parce qu'on peut se retrouver et là je le vois encore aujourd'hui on se dit mais non 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 j'ai le numéro et du SSN en fin de compte c'est celui des AD l'ABM n'a pas de numéro et en fin de compte n'a pas leur titre leur exemplaire n'a pas été signalé donc ce genre de choses où on est très attentif c'est même marqué dans nos conventions de coopération on demande que les documents que les titres soient signalés au Sud-OPS donc ça prouve quand même un peu aussi avant même numérisation notre attention sur la notion aussi de signalement des titres pour qu'on ait au moins une très belle cartographie de se dire où le titre est conservé en région voilà je voulais juste préciser ce point et si je peux me permettre de boucler votre boucle c'est vrai qu'en région Languedoc-Roussillon il y avait je le dis parce que c'était le cas un très mauvais signalement des collections presse dans le Sud-OPS et quand presse locale ancienne est advenue c'était magnifique on avait accès à plein de choses avec écrit titre numérisé dans la localisation il n'y avait que l'ABNF aucun titre en région et c'est vrai que cet outil partagé entre guillemets je fais un peu le lien sur la table ronde qui suit ça a remotivé notre réflexion pour le plan de conservation partagé puisqu'il y en avait un qui fonctionnait très bien en Midi-Pyrénées et il n'y en avait pas un log de Croussillon et c'est suite à ça qu'en 2017 on a recommencé la réflexion sur la mise en place d'un plan de conservation partagé et qu'il y a eu ce travail de signalement avec nos collègues du CR qui s'est remis de manière dense intensive et lente parce que c'est quand même des projets de grande ampleur et je crois que notre PCP c'est le dernier arrivé il est né en mars 2021 c'est un petit bébé mais voilà c'est pour vous dire que tous ces projets-là de coopération se recoupent et ça impulse des dynamiques même au sein de la région donc merci Presse Locale Ancienne s'il n'y a pas de questions on peut faire une pause on vous accorde une grande pause parce que les journées ne sont pas trop longues merci 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 merci